Les jeunes mais aussi les adultes qui peuvent à nouveau profiter du programme de mobilité Erasmus après un an d'arrêt. Pour cause de crise sanitaire, il a été relancé par le lycée agricole de Matiti aujourd'hui. Depuis 2018, plus d'une centaine d'élèves de cet établissement sont partis découvreurs différents pays, entre une semaine à deux mois de stage, entre échanges culturels, enseignements et formations, l'intérêt pédagogique est multiple. Je vous propose d'écouter Frédérique Loumetto-Ipolo, animatrice du réseau Caraïbes de l'enseignement agricole en charge des projets Erasmus et Interreg Caraïbes. Des apprenants par exemple, développer leurs compétences culturelles et non culturelles sur les aspects comment je vais affronter l'autre, comment je vais regarder l'autre. C'est surtout très important pour les jeunes de Guyenne puisque ça leur permet d'affirmer leur identité européenne, mais aussi à travers un projet comme Interreg, d'affirmer leur identité carré-ibéenne et de voyager, de découvrir l'autre tout simplement. Et surtout du point de vue pédagogique pour nous, ils sont obligés de parler en anglais quand ils vont à l'étranger, ils sont obligés de parler d'autres langues. Donc développer leurs compétences linguistiques, mais aussi développer leurs compétences là dans le cadre de ce projet We Startup, dans le cadre de l'entrepreneuriat, pouvoir développer des projets d'entrepreneuriat avec d'autres apprenants. Le programme de mobilité Erasmus est encore présenté ce matin aux élèves du lycée agricole de Matiti à Macoria des propos recueillis par Guillaume Perrault.